salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de cause et organisation des causes je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien donc n'hésitez pas à partager et à commenter pour le soutenir là nous sommes au marché parce que je fais les courses sur différents endroits dans le marché ensuite soit dans une boutique ou dans un supermarché ici je suis au moulin en train d'écraser le couscous que vous allez voir après pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je vis à yaoundé au cameroun et je fais des vidéos de motivation vie de moment je partage avec vous des vidéos de motivation ménage astuces organisation et rangement prendre son intérieur les retours de pousses un peu de décoration bref vous êtes mes amis non je vous raconte ma vie quoi n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait partager la vidéo pour soutenir merci beaucoup de retour à la maison je vais vider mais ça les ranger sur mon plan de travail et vous présentez tout ça maintenant je fais les courses chaque semaine cette organisation nous permet de mieux gérer mon budget et surtout de ne pas trop dépenser à la maison j'achète uniquement ce dont nous avons besoin pour la semaine généralement la fin de la semaine quelque chose reste toujours et puis je refais le marché bon là j'ai tout rangé et je vous présente ici j'ai le plantain pour le goûter des enfants derrière rien j'ai le posco ce que j'ai écrasé à coûter le chiffon les épices le lait le sucre le mouchoir le jus d'orange c'est important quand même mélanger puis les spaghettis les yaoub pour les enfants à voilà tout de suite les bénis crevettes les arachides les oignons là c'est le sel je n'avais plus de sel à la maison à côté il ya la boîte d'allumettes il ya les vues chimiques et le sucre vanillé les carottes la banane les oranges la pastèque et l'ananas à côté il ya le haricot vert la viande j'ai pris deux paquets de viande un paquet avec os et un autre sans eau je vais mélanger les deux et faire bouillir tout à l'heure j'ai toujours eu l'habitude d'acheter les fruits chaque semaine mais maintenant je varie beaucoup et je privilégie les fruits de saison parce que c'est moins coûteux plus savoureux plus bon maintenant nous allons commencer à ranger tout ça je commence par le sel que je verse dans une boîte je mets mon sel depuis plusieurs années dans une boîte récupérée de matinale je range le plantain aussi dans mon carton à côté ensuite je range mon mouchoir mon papier suit tout que je vais d'abord mettre à l'étagère débarrasser mon plan de travail avant de me poser à portée de main ensuite dans mon assiette noire je mets tous mes petits épices que j'ai acheté mais dans ma boîte à pâtisserie je vais ranger tout ce que j'ai acheté comme pâtisserie et mais elle met aussi je range la laine terrelle le sucre également lui les spaghettis je les mets de côté les arachides je vais se dans ce seau les oignons aussi je les mets dans ma boîte à oignons et j'essaie de les ranger du thé surtout que les oignons que je vais utiliser en premier soit au dessus puis je vais au frigo sortir mes carafes pour mettre le lait et le jus maintenant mes enfants apprécient tellement prendre un jus de fruits le matin quand je ne peux pas acheter les oranges et préciser j'achète un jus comme ça et ça fait l'affaire c'est vrai que je suis passée je vais venir au frigo nettoyer quelques traces de saleté avant de continuer le rangement vous savez même quand en semaine on a l'habitude de nettoyer à chaque fois qu'on voit une salité le frigo se salit toujours il ya toujours des traces donc là j'ai nettoyé et rangé un peu je viens de laver les yahoo aussi pour donner directement aux enfants parce que c'était juste un cadeau de retour du marché ce n'est pas un yahoo pour la semaine j'ai aussi acheté la noix de moussard là je vais mettre dans ma boîte à pâtisserie puis je vais porter ma cocotte minuit pour faire cuire la viande ma cocotte minuit est très petit ça me permet de cuire de très petites choses le haricot et autres choses que je fais en grande quantité je préfère mettre ça au feu de charbon là je vais bien laver ma viande mais c'est dans la cocotte minuit mettre le sel, le zonion, un piment je n'ai pas retrouvé cette partie de la vidéo là bon c'est ce que j'ai fait avant de poser au feu quand je fais cuire la viande comme ça à l'avance je mets au congélateur je mets les quantités que je vais utiliser pour un seul repas et pour moi c'est très facile au moment de cuisiner en semaine ou même le soir il suffit juste de prendre la viande elle est déjà pré cuit on gagne en temps maintenant je vais venir nettoyer les carottes pour les laver et les conserver ça ce sont les carottes qu'on va manger dans la semaine et au plus tard le mercredi les carottes seront finies quand je vais laver je vais laisser toujours dans ce genre de panne ici et mettre au frigo parce que là ça sera à consommer même avant mercredi et ça sera fini et puis l'haricot vert aussi je nettoie j'enlève les bouts là je lave également et je range maintenant je viens débarrasser la salité que j'ai fait sur mon plan de travail pour pouvoir continuer à travailler puis j'y suis un peu je dois laver la banane douce et ranger c'est pour la semaine quand je fais les goûters de enfants je n'oublie pas de mettre un fruit et là j'avais encore quelques oranges de la semaine passée au frigo je vais mélanger tout ça dans ce panne je vais bien laver la pastèque bien laver et rincer avant de découper et la pastèque c'est quelque chose qui ne met pas beaucoup de temps chez nous pendant que je suis même en temps de découper on commence à manger en même temps j'ai constaté que la pastèque c'est quelque chose qui ne met pas beaucoup de temps à partir du quatrième jour honnêtement j'ai l'impression que le goût de la pastèque diminue s'il vous plaît les mamans n'hésitez pas à me dire un commentaire comment vous conseiller vos pastèques ou que ce soit toujours bon toujours jeter sur combien de jours vous conserver vos pastèques et je donne la pastèque aux filles je mets la maman pour revenir après épeucher en attendant je vais ranger au frigo tout ce que j'ai déjà apprêté dans mon retour de course d'aujourd'hui je n'ai pas acheté tomates et condiments vert parce que j'avais un reste de la semaine dernière dans ce panier vert ici et les repas que j'ai prévu cette semaine n'ont pas trop besoin de ça du coup je n'ai plus acheté maintenant je viens laver mon amana et commencer à épeucher quand j'étais plus jeune épeucher la maman était très difficile pour moi il m'a fallu du temps et jusque là j'ai besoin d'utiliser un poteau bien tranchant sinon c'est trop dur la peau d'anaman le bas là je vais enlever juste un peu parce que c'est la partie qui est sucré j'enlève la peau juste un peu mais le haut je vais bien le tailler parce que c'est la partie qui est acide j'enlève au max je vais découper je range dans un bol aussi je mets au frigo également l'ananas les mamans n'hésitez pas à me dire comment vous le conserver parce que l'ananas aussi au bout du quatrième jour ça commence à changer ce n'est plus aussi bon qu'au premier jour en fait maintenant je vais venir mettre le bicarbonate de soude au frigo pour faciliter la conservation de mes aliments entretenir mon frigo et réduit les odeurs et voilà ce que nous avons pour la semaine ça n'a l'air de rien ça a l'air petit mais au moins nous n'allons pas gaspiller nous avons exactement ce qu'il nous faut en plus de ce que j'ai au congélateur et ce que j'ai rangé partout ailleurs c'est suffisant pour notre alimentation de la semaine après avoir tout fait et débarrasser mon plan de travail je vais venir faire fruit les beignets crevettes que vous avez vu mes enfants aiment bien ces beignets crevettes parfois même vont à l'école avec je vais venir enlever le maïs de la bouillie quand j'avais trappé le maïs pour la bouillie je vais laver ensuite je vais écraser ça je lave d'abord le maïs comme ça bien même qu'il y a mis plusieurs jours dans l'eau et puis je vais pas écraser ensuite je lave la bouillie j'aime beaucoup rester avec la bouillie à la maison parce que c'est économique quand il n'y a pas à manger je peux faire la bouillie aux enfants avec un gâteau et personne ne dort à famille ma fille va lancer les beignets crevettes dans l'huile et je vais enlever immédiatement c'est quelque chose qui ne traîne pas sinon ça brûle c'est très rapide et les enfants aiment bien ça j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager ces gestes me soutiennent beaucoup et moi aussi ça me motive à avancer n'hésitez pas à me dire commentaire ce que vous aimerez voir sur ma chaîne faites moi des propositions de vidéos portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye